Dimanche matin, au-dessus de Prunière, l'éleveur Roland Arnaud découvre qu'une grande partie de son troupeau a été décimé dans la nuit. Tous les indices prélevés jusqu'à présent indiquent l'attaque par un ou plusieurs loups. Je suis resté le samedi là-haut à garder les bêtes et le soir je suis redescendu et le dimanche matin, quand je me suis levé, j'en avais vu une centaine au pied de la maison qui étaient revenus. Et c'est là que je me suis dit qu'il y a eu un problème là-haut. Je suis monté et comme il y a du brouillard, j'en ai trouvé qu'une dizaine dans la matinée qui était saignée. Et l'après-midi, je suis remonté et j'en ai trouvé plus de 70 des rochers. Les éleveurs dénoncent depuis longtemps la présence des loups dans la région. Roland Arnaud avait déjà vécu le massacre d'une partie de son troupeau en 1999. Le problème c'est qu'il y a personne qui nous écoute. Aujourd'hui nous on ne peut plus faire notre métier comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. On met une vie pour faire un troupeau et à une nuit le troupeau il est décimé et il faut recommencer. L'émotion est vive chez les éleveurs de la région. René Laurent, président de la FDSEA du département, est lui aussi sous le choc. J'en ai la gorge serrée. C'est honteux. En 2013, dans un pays civilisé où on protège tous les animaux, comment une poignée d'écolo qui défend cet animal peut accepter de telles choses ? Alors que quand on a mis les abattoirs aux normes pour que les animaux souffrent, comment aujourd'hui on peut accepter qu'on accepte cet animal qui détruit vivant, qui déchiquette vivant des animaux ? Et là la pensée, elle va surtout à M. Arnaud parce que j'imagine ce qu'il a dû vivre quand il a découvert ce charnier des brebis étouffées, des brebis égorgées. Les responsables du parc des écrins se sont rendus sur place pour faire des prélèvements. Ils souhaitent savoir si le loup est oui ou non à l'origine de l'attaque. Mais selon nos informations, il semblerait bien que le canidé soit le seul responsable de ce massacre sans précédent. Sous-titrage ST' 501